Musique Yo les gens c'est FatanKatran1HD j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème Race to the Cup sur la compétition Futmas Une compétition avec un pack 35 000 crédits à gagner aucun critère pour l'occasion j'ai donc décidé de sortir la très grosse première ligue Di Maria Eden Hazard Falcao Alexis Sanchez pour le premier match je vais tomber face à une première ligue aussi Je sais pas si c'est voulu mais il avait inversé Lovren qui s'est retrouvé arrière droit et un match qui a commencé assez fort pour moi parce qu'au bout d'une minute de jeu déjà un long shot de Falcao sur la barre transversale 10ème minute de jeu le corner de Di Maria sur la tête de Falcao bien repoussé par le gardien Eden Hazard à la 19ème minute de jeu qui avec Karato va éliminer un défenseur Un deuxième défenseur avec le stop and turn et là il va y aller tout seul la frappe poto poto et but pour le 1-0 à la 20ème minute de jeu donc un match qui commençait vraiment très très bien pour moi Voilà j'étais bien parti 22ème minute de jeu Rabdamel Falcao qui va récupérer un ballon il va lancer Eden Hazard dans la profondeur j'y vais tout seul la vitesse comme d'hab d'Eden Hazard qui parle Malheureusement la frappe est trop sur le gardien donc Mignolet fait l'arrêt 29ème minute de jeu récupération de balle Ramirez pour Falcao qui la décale pour Eden Hazard Le Ronaldo shop qui passe avec de la réussite Hazard qui va y aller encore une fois tout seul la vitesse de Hazard c'est tout simplement n'importe quoi Malheureusement la frappe va taper la barre derrière Sandu Wanyama pour la tête de Falcao bien capté par Mignolet On a la 33ème minute de jeu Di Maria le corner amorti poitrine de son défenseur j'ai pas compris pourquoi et Falcao en renard qui pied gauche va la pousser au fond du but de but à 0 Mauvaise relance de sa part et là le chef d'oeuvre de cet épisode Eden Hazard la grosse frappe extérieure du pied pied droit dans la lucanne 3-0 On a la 57ème minute de jeu Eden Hazard qui va lancer Sanchez dans la profondeur donc oui ça va vraiment trop vite pour l'adversaire 4-0 J'étais en mode j'étais on fire j'étais tout simplement on fire sur ce match vous allez voir les stats à la fin c'est n'importe quoi Corner tiré de façon extérieure je décale pour Ramirez la frappe malheureusement qui va écraser la barre transversale Eden Hazard 85ème minute de jeu qui élimine un joueur 2 joueurs et là par dessus il a vu l'appel de Sanchez et la tête plongeante pour le 5 but à 0 Et c'est comme ça que se termine ce match très très grosse victoire au terme d'un match où je crois que j'ai jamais autant maîtrisé un match depuis le début de ce FIFA 15 Voilà 27 tirs 16 cadrés 57% de possession 5 tirs 3 cadrés pour l'adversaire c'est vrai que j'ai pas mis tous les tirs parce qu'il y a eu énormément énormément d'occasions dans ce match Rien que sur ce match je pouvais limite faire un gameplay de 5-6 minutes et donc j'ai décidé quand même de zapper parce que ça ressemble à rien J'ai mis pour moi les plus belles occasions car de finale je tombe contre une équipe Suarez Neymar Sanchez Quand j'ai vu son milieu de terrain je me suis dit je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas perdre contre ça parce qu'il a un très bon milieu de terrain Certes Iniesta Ozil Ramsey mais vous avez vu le Ramsey dit avec l'accent c'est stylé Falcao 1-0 d'ailleurs Je me suis dit quand j'ai vu ce milieu de terrain là il n'y a pas forcément de base défensive Donc je ne peux pas je ne peux pas perdre et du coup je m'étais investi quand même d'une petite mission 43ème minute de jeu Eden Hazard qui va lancer Falcao dans la profondeur malheureusement Falcao qui bute sur le gardien Moreno pour Di Maria Di Maria qui va lancer Moreno dans la profondeur et là Moreno qui va y aller tout seul il est très rapide Vous pouvez voir que c'est Ozil qui défend sur lui évidemment gros déficit de vitesse Et là Moreno qui décale en retrait pour Eden Hazard malheureusement la frappe d'Hazard est repoussée par son gardien 55ème minute de jeu il se relance mal et Falcao part dessus pour la tête d'Hazard 2-0 Normalement c'est l'inverse c'est plus Hazard qui devrait s'entrer pour Falcao Mais bon il y a quand même des petits trucs sympas à voir sur ce jeu Un ballon qui revient dans ses pieds son Neymar qui va frapper par dessous Monbegovic A partir de ce moment là je me suis dit ouais va falloir quand même se méfier parce qu'il a les joueurs capables Bah il a les joueurs pour justement faire la remontada notamment Suarez review disponible depuis hier N'hésitez pas à aller la voir je passe ma petite pub Et j'étais méfiant donc j'ai dit vas-y on va tenter le tout droit sur l'engagement Et bizarrement il est passé j'ai vraiment pas compris pourquoi l'adversaire n'a pas tenté de tacler Je pense qu'en taclant bah il aurait récupéré le ballon Or bah il s'est pas acheté Et donc ça fait 3 buts à 1 66ème milieu de jeu Très belle frappe d'Hazar qui passe malheureusement au dessus Sur ce coup franc Hazard va la déposer sur la tête de Di Maria Malheureusement ça tape le poteau Donc toujours 3 buts à 1 à la 81ème 81ème toujours Sanchez Qui va talonner pour Wanyama Wanyama qui l'arme à Sanchez Et là Sanchez directement une touche pour Falcao juste à la limite du hors-jeu Et bah là avec Falcao petit crochet Et l'extérieur pied droit dans la lucarne pour le 4 buts à 1 A la 83ème Elle tirerait Falcao qui est vraiment très très bon Et l'adversaire a décidé de rage quitte Donc vous voyez 14 tirs, 7 cadrés, 55% de possession de balle Un match encore une fois dominé Et donc là bah demi-finale Demi-finale face à je pense un supporter de Manchester United Il jouait ultra fort, il avait le maillot Et bah face à une équipe de première ligue 6ème minute de jeu Eden Hazard qui va récupérer un ballon dans les pieds de Walker Eden Hazard qui avec une puce C'est même pas un crochet au final J'ai juste mis un petit coup de stick Va éliminer le joueur Malheureusement j'ai tenté l'ongle fermé Ça tape le petit filet 17ème minute de jeu Eden Hazard par dessus Pour Falcao J'ai paniqué quand j'ai vu son défenseur revenir Donc j'ai frappé directement Peut-être que j'aurais pu avancer Je sais vraiment pas là en y repensant Mais j'ai paniqué Donc toujours 0-0 Et là 1-0 27ème minute de jeu Centre de storage pour Emi Kosieni j'ai vraiment pas compris J'ai vraiment pas compris pourquoi le Kosieni l'a pas sauté Pourtant je l'ai pris C'est lui que je dirigeais Mais il a pas voulu sauter Donc 1 but à 0 Coup franc très bien placé Eden Hazard qui s'affrappe Et repoussé par les gardiens Eden Hazard par dessus pour Sanchez Sanchez avec de la réussite qui va conserver le ballon Le crochet pour éliminer Kyle Et là Bah la très grosse frappe Pied gauche qui va taper le poteau Pour le 1 but partout 38ème minute de jeu Il va tenter le tournoi avec son Rémi Sauvetage monstrueux Voilà je me suis buté Je me suis buté sur ce sauvetage J'étais fier de moi Et là bah le tacle Qui revient pile dans les pieds de Sturridge Donc énormément de réussite pour l'adversaire J'étais quand même dégoûté Parce que regardez ça Dégagé sur la ligne Je me suis donné à fond pour la sauver Et bah malheureusement ça paye pas Heureusement derrière Pour les Enfin juste pendant les prolongations Pendant les prolongations Qu'est-ce que je raconte Pendant le temps additionnel Son Kosieni va péter un câble Et va pousser Falcao Donc pénalty logique Une connerie de Kosieni de chaque côté Et bah pénalty transformé sans problème par Falcao Vraiment clinical Clinical pénalty Un ballon qui revient dans les pieds de son Moreno Il décale avec Schurle Pour Rémi Qui redécale pour Fellaini Et là bah voilà 3 buts à 2 L'adversaire n'a pas énormément d'occasion dans le match Mais sur ces occasions Il a réussi à faire la différence Que j'ai pas forcément réussi à faire 31 mètres Eden Hazard Le poteau Le poteau c'était magnifiquement bien tiré Et c'est comme ça que se termine ce match Et donc cet épisode Voilà une élimination En demi-finale de la compétition Futmas au terme d'un match Où voilà J'avais les occasions Je pense qu'au niveau des occasions J'étais au-dessus de l'adversaire Mais voilà Il a été beaucoup plus Beaucoup plus réaliste que moi Donc voilà C'est tout pour ce 6ème épisode de Race to the Cup J'espère que cet épisode vous a plu Cet épisode n'a plu N'hésite pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo à tes amis A ta famille A tout le monde Comme quoi je ne mets pas que des victoires J'ai vu des gens se plaindre un peu Dans les précédents Race to the Cup Que bah Je gagnais tout le temps Or bah Quand je faisais un Race to the Cup Je gagnais Là c'est le premier épisode Où je perds Donc je le mets Je suis de mauvaise Je ne suis pas de mauvaise foi Quand je perds un match J'assume Tout simplement Donc voilà Je vous dis à la prochaine les gens Prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501